Sismic a 3 ans. Pour l'occasion, j'ai demandé à 6 invités des débuts de revenir dans le podcast pour me dire, en moins de 30 minutes, comment leur vision du monde a évolué depuis notre première conversation. Dans cet épisode hors série, je parle avec Vincent Mignoro, qui était le premier invité de Sismic. Nous avions abordé ensemble le sujet des risques d'effondrement, un des thèmes fondateurs du podcast. Bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bonjour Vincent. Bonjour Julien. Merci déjà de te prêter à ce petit exercice qui pour moi est inhabituel, puisque c'est un format un peu plus court, et donc c'est fait pour fêter l'anniversaire de Sismic, les 3 ans de Sismic. Et comme tu as été le premier invité de Sismic il y a 3 ans donc, évidemment c'était inévitable de te proposer de revenir. Et puisque par ailleurs tu avais été aussi, je l'avais déjà dit à l'époque, une des sources d'inspiration justement qui m'avait beaucoup questionné quand j'avais découvert ta pensée et ces théories, ces thèses en fait autour de l'effondrement potentiel de nos civilisations, qui depuis ont fait beaucoup beaucoup de chemin en 3 ans, et je pense qu'on va en reparler, qui m'avait poussé à aller rencontrer tout un tas de personnes pour voir quels étaient les différents points de vue, notamment par rapport à cette question-là. Depuis j'ai rencontré quelques personnes, j'ai beaucoup bougé sur mes positions, je commence à partager tout ça, donc ça m'intéressait évidemment de savoir toi où tu en étais après 3 ans par rapport à ce qu'on s'était dit. Donc allons-y. Ma première question, c'est comment ta vision du monde et des enjeux actuels et à venir a changé justement ces 3 dernières années, et pourquoi ? Alors je crains malheureusement que ma position n'ait pas tant changé depuis 3 ou 4 ans. J'avais proposé l'idée en appui sur ma propre formation initiale de psychologie, et puis avec une certaine lecture de l'anthropologie, qu'une des raisons de nos problèmes c'était que notre capacité chez l'humain est en partie faite d'une grande capacité de déni, et d'inversion des rôles, c'est-à-dire de rejet sur l'autre, de ses propres responsabilités. Et à mon sens, depuis que j'ai proposé ça, je crains de l'observer beaucoup et que la structure du débat ne change pas vraiment. Aujourd'hui, les débats écologiques sont toujours largement appuyés sur divers dénis, en particulier la potentielle incapacité de l'humanité à protéger son milieu. On ne sait toujours pas si l'humanité est intrinsèquement capable de protéger son milieu ou de l'épargner peu ou prou. On ne sait pas si elle est capable de faire dévier sa trajectoire de façon volontaire. On ne sait pas si les causes sont extérieures ou si elles sont internes à l'humanité, si l'humanité est capable politiquement vraiment de gérer son empreinte sur le milieu. C'est quelque chose qui reste une question. Aujourd'hui, on est toujours sur une forme de déni de l'impossibilité de faire une transition énergétique. C'est toujours un discours majoritaire, dominant, qu'il est forcément possible de faire une transition énergétique. Or, on n'en sait rien. On est toujours sur une forme de déni que la cause de l'évolution de l'humanité en tant qu'espèce soit extérieure à l'humanité et qu'elle ne soit pas forcément dans une capacité d'autodétermination systématique d'une part et puis peut-être dans l'absolu. Ce sont des questions qui restent en suspens. On ne peut pas se permettre d'y répondre de façon définitive aujourd'hui. Et dernier déni sur lequel les débats restent appuyés, c'est celui de la rivalité, qui n'est pas exactement la même chose que la compétition dans mes travaux. Je n'assimile pas les deux concepts, ils ne veulent pas dire la même chose. Et le déni de la rivalité, on l'observe bien présent dans les récits politiques de la décroissance, dont je me reconnais bien dans les récits politiques de la décroissance. C'est ma philosophie, si tu veux. Malgré tout, je ne crois pas qu'elle soit applicable telle qu'elle, et peut-être même qu'elle n'est pas applicable du tout par anticipation. Peut-être que la décroissance, on n'y arrivera jamais, et en partie parce qu'elle est constituée, à mon sens, d'un important déni de la rivalité, qu'on retrouve de façon assez nette dans les remarquables travaux de Timothée Parique, qui a fait une thèse de 800 pages considérable et passionnante sur la décroissance. Mais il dit lui-même... Qui va bientôt venir dans Zismic pour un épisode long. C'est parfait. Voilà, il dit lui-même que la rivalité et ce fameux syndrome de la reine rouge, il n'en a pas tenu compte. C'est-à-dire qu'il ne sait pas dans quelle mesure le modèle de la décroissance est compétitif, pour dire un gros mot, compétitif par rapport à d'autres modèles fondés sur d'autres objectifs que la décroissance. Donc voilà, pour répondre à ta question, je crains que ma vision du monde n'ait pas beaucoup changé depuis quelques années. Donc elle a été plutôt même confortée par rapport à ce que tu as pu observer aussi j'imagine récemment sur la manière dont, face à une crise comme le Covid, les États notamment, les différentes institutions ont pu réagir. Oui, oui, oui. Je ne l'ai pas lu parce qu'il vient de sortir, mais Thierry Ribot, qui est un chercheur au CNRS, vient de publier un livre qui s'appelle « Contre la résilience ». Effectivement, le problème, c'est que nos sociétés sont résilientes et que finalement, elles entretiennent un problème d'extractivisme et de destruction du milieu parce qu'elles sont résilientes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit nous poser question de façon prioritaire. Qu'est-ce qu'on ne voit toujours pas venir et qui n'est toujours éventuellement pas suffisamment compris ou pris en compte ? Parmi les constructions, on va dire, les constructions mentales qui composent nos esprits aujourd'hui, qui sont des constructions, on va dire, influencées par la culture et l'histoire, qui sont le résultat du fait qu'une certaine forme de domination, celle du capitalisme, celle des sociétés occidentales, a pris le dessus. Et aujourd'hui, je pense que cette forme de domination, la culture qui la porte, on va dire l'ontologie, pour émettre un autre gros mot, l'ontologie occidentale, nous persuade que la pensée peut changer le monde. Je pense que vraiment, c'est quelque chose de très culturel, de très local dans l'histoire, de très court terme. C'est quelques décennies ou quelques centaines d'années d'humanité qui est convaincue que la pensée peut changer le monde. Et je ne pense pas que d'autres ontologies, d'autres peuples aient ce même réflexe de dire que la pensée peut changer le monde. Et ça, à mon sens, pose un énorme problème dans l'écologie parce qu'on a tendance à rajouter le préfixe éco devant tout un tas de mots et se dire, ça suffit, on va suivre cet éco quelque chose et on va pouvoir changer le réel et ça va aller mieux. De la même façon, on a tendance à simplement négativer le vocabulaire. On a un problème avec le futur, alors on va juste défuturer. On a un problème avec l'économie, alors on va déséconomiser ou on va sortir de la production ou on va désinnover, par exemple. Mais ça ne suffit pas. Le processus de pensée, le changement de vocabulaire, ça ne change pas le monde par soi-même. Donc il faut que les modèles qu'on élabore à partir de notre pensée, il faut qu'ils soient rivaux, je reviens à ça, rivaux dans le réel. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent rendre des services aux gens tout en étant écolos, de façon plus performante que d'autres modèles qui rendent eux des services à court terme à plein de gens. En particulier, il faut que les modèles écologiques, dits écolos pour demain, soient capables clairement de satisfaire les besoins existentiels de 8 milliards d'humains. Et ça, pour l'instant, au-delà du processus de pensée, au-delà de la réflexion, on n'a rien, on n'a aucune preuve d'applicabilité. Et ça, c'est un immense travers de notre culture et de l'ontologie occidentale de croire que la pensée seule peut changer le monde. Et je pense que c'est une grave erreur politique, pour le coup. On ne défend pas la démocratie juste parce qu'on y croit. Il y a des rapports de force. Tu vis à Hong Kong, tu vois que les rapports de force, c'est ça qui fait l'avenir, qui fait le réel. C'est pas la croyance, c'est pas la foi, c'est pas l'espérance. Malheureusement, ou pas seulement. Donc, vraiment, il faut désinvestir la force de la pensée, si j'ose dire. Il y a un deuxième point que je voulais apporter par rapport à ta question. L'idéalisation est un immense danger, je pense aussi. Beaucoup d'arguments politiquement très situés énoncent parfois que des peuples autrefois, aujourd'hui, des peuples dits autochtones, ont pu épargner leur environnement ou éviter stratégiquement, peut-être même volontairement, la croissance, donc c'est possible aujourd'hui. Et ça, c'est une forme de sophisme, il faut le dire clairement. Il est vrai que des peuples n'ont pas cru au sens de croître. Il est vrai que des peuples ont des impacts sur leur milieu infiniment moins grands que nous aujourd'hui. Mais ça ne veut en aucun cas dire qu'aujourd'hui, il est possible pour nous d'adopter des modes de vie plus vertueux, plus protecteurs du milieu ou sans croissance. C'est un sophisme qui est, à mon sens, équivalent à « je dors parfois », « toi aussi, tu dors parfois », « donc il serait possible de dormir tout le temps ». Ça ne marche pas, en fait. C'est un peu le même sophisme que celui qu'on entend souvent chez les climato-sceptiques. Pendant X nombre d'années, on voit bien que le réchauffement, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de réchauffement climatique. Sur le plan logique, ça ne marche pas. Et comme cette rhétorique fallacieuse-là est très très présente dans les milieux, je la crains beaucoup, parce que là encore, ça entretient des idéaux, des fantasmes de monde idéal et parfait, ancien. C'est l'appel à l'ancienneté, l'appel à la tradition qu'on entend beaucoup parmi les biais cognitifs, les biais argumentaires. Et ça, ça ne marche pas. Et à mon sens, ça peut nous amener à des idéaux très très problématiques parce qu'ils sont susceptibles de cliver la société. Alors là, c'est mon inquiétude très forte du moment. Daniel Quinn, qui est ce romancier qui a écrit Ishmael, avait proposé de scinder, de différencier les levers et les takeurs, ceux qui prennent et ceux qui laissent. Donc, c'était vraiment un clivage entre des humains qui sont bons pour l'environnement et d'autres qui sont méchants. Et puis, plus récemment, Bruno Latour a proposé les ravodeurs et les extracteurs, par exemple. C'est un autre clivage. Et puis, Delphine Bateau, dans son manifeste d'écologie intégrale, écrit avec d'autres auteurs, a proposé les terriens et les destructeurs. Voilà. Donc, on est sur des schémas clivés qui opposent des humains bons et des humains mauvais. Il y a des bons et des méchants, pour faire simple. Mais ça pose un immense problème. Si vous êtes des parents dans une tribu d'Amérindiens ou une famille au RSA en France, vous êtes plutôt du côté des leavers, des ravodeurs, des terriens, parce que votre impact sur le milieu est très faible. D'accord ? Maintenant, vous avez un enfant qui est malade d'un cancer. Vous êtes un peuple d'Amérindiens ou vous êtes une famille au RSA en France. Très peu impactant. Mais vous avez un enfant qui a un cancer et vous l'aimez, cet enfant. Vous avez envie du meilleur pour lui, évidemment. Et vous allez aller à l'hôpital le plus proche. En Amazone, il y a des hôpitaux dans les grandes villes. En France, il y en a. Et la CMU permet à ces familles-là d'avoir accès à l'hôpital. Et qu'est-ce qui se passe pour cette famille-là ? Elle passe du côté, juste parce qu'elle aime son enfant et qu'elle veut le soigner, elle passe du côté des takers, des extracteurs et des destructeurs. Comme ça. Parce que l'hôpital, c'est une activité industrielle au départ et c'est extrêmement dépendant des sociétés les plus destructrices du milieu. Donc on n'a pas le choix. On est obligé, si on va à l'hôpital, de dépendre d'une société extrêmement destructrice. Et qu'est-ce qui se passe pour ce clivage entre les bons et les méchants ? La famille, il faut lutter contre l'amour qu'elle a pour son enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan politique ? Donc ces clivages-là me semblent extrêmement toxiques parce qu'ils sont porteurs de divisions dans la société et d'arbitraires. C'est-à-dire qu'on s'auto-proclame bon contre d'autres mauvais, alors qu'en fait, c'est extrêmement souple, plastique, et que je ne crois pas qu'il y ait un humain fondamentalement, essentiellement meilleur que d'autres. Ça n'existe pas, justement. Je voulais préciser ça parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Si tu peux rebondir... Ça m'intéresse évidemment de rebondir puisque si j'essaie de résumer un petit peu ta vision des choses, c'est qu'il y a peut-être une forme de déterminisme quelque part de l'histoire et que finalement, il y a un mouvement global qui nous échapperait complètement et que pour se rassurer, on se berce d'une forme d'illusion sur le fait que, comme tu dis, il y aurait les bons d'un côté et les méchants de l'autre et que donc, je peux faire partie des bons. Quand on dit ça, généralement, c'est qu'on veut se positionner du bon côté. D'autre part, que finalement, on a une tendance à simplifier le problème et que donc, on va essayer de trouver rapidement des solutions. Tu parlais aussi du vocabulaire, de la manière dont on va utiliser finalement des mots existants pour dire qu'il suffit de faire autrement ou de faire différemment pour avoir un impact sur le réel. Moi, j'en suis vraiment à peu près au même endroit. Après trois ans de recherche, je me permets aussi de partager ça. Tout ce que j'ai perçu en trois ans, c'est toujours plus de complexité et toujours plus de... À chaque fois qu'on tire des fils, je me rends compte que là où on croit avoir des solutions, finalement, c'est rarement aussi simple que ce qu'on croit d'un premier abord. Mais du coup, j'en suis aussi à me questionner puisque finalement, on arrive là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à identifier les enjeux, les problèmes et qu'on traverse l'angoisse aussi par rapport à tout ce que ça peut impliquer pour notre avenir, on se pose la question du quoi faire. Et donc, c'est aussi parce qu'en tant qu'humain, on ressent le besoin d'agir et qu'on se raconte des histoires pour décider d'agir d'une telle direction qu'on a besoin justement de se raconter des histoires et de simplifier le réel. Toi, tu poses ce constat-là qui est qu'on est face à quelque chose qui finalement nous échappe assez largement, qu'on ne comprend pas dans toute sa complexité et que finalement, rien ne sert d'essayer d'être complètement logique parce qu'on est limité. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on agit ? Comment toi, tu agis ? Déjà, pour partir de toi, tu as changé potentiellement ou n'as pas changé par rapport à cette vision du monde ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour préparer ou ne pas te préparer à demain ? Je pense qu'il ne faut pas convoquer le déterminisme qui est une question complexe et je ne suis pas un déterministe au sens où tout est écrit. Je pense qu'il y a juste un cadre ou des limites qui font que ce qui se passe dans l'évolution qui n'est pas déterminé en soi, qui est largement ouvert et aléatoire supporté par le hasard ne peut pas non plus tout réaliser. C'est juste ma position donc on ne peut pas fantasmer sur un avenir idéal et je ne sais pas ce qu'il faut faire. On peut partir sur toujours les mêmes idées de partage que c'est le programme entre guillemets idéal pour le coup que je défends mais que je ne sais pas s'il est applicable. Partager ses revenus avec toutes les personnes en difficulté, travailler de ses mains, réduire ses revenus évidemment parce que si on ne fait que changer sa consommation et qu'on ne réduit pas ses revenus de toute façon on a déjà détruit le milieu parce que la génération d'un revenu il faut sortir de l'énergie du sol et de la matière et transformer pour que la richesse soit produite donc une fois que le revenu est arrivé sur le compte en banque c'est trop tard donc réduire ses revenus c'est la seule façon de travailler non pas changer la consommation ça c'est à mon sens largement inutile mais je ne sais pas si ce programme est applicable pour les raisons de rivalité que je rappelais plus haut en revanche moi là où je me positionne s'il y a quelque chose s'il y a une variable d'ajustement pour laquelle on peut se permettre de lutter lutter vraiment c'est un mot que je peux revendiquer à ma façon c'est que les idéaux dont je parlais plus tôt sont à mon sens des facteurs des facteurs de dislocation sociétale et ça c'est ce pourquoi il faut lutter avant toute chose parce que avant même qu'on puisse savoir si on peut réformer les modèles agricoles faire ou ne pas faire une transition énergétique partager ou pas les revenus être solidaire avec les érythréens le liban etc et bien il faut savoir si notre société va tenir le coup face au choc et bien ça c'est très supporté enfin le risque de dislocation des sociétés est supporté et sous-tendu par la création ou pas de récits fondés sur des idéaux si on cherche à diviser l'humanité au titre d'un idéal comme s'il pouvait exister par exemple intrinsèquement des humains incapables de faire vivre 8 milliards d'humains par la technique c'est-à-dire on désigne les peuples autochtones comme étant des humains moins incapables que les autres ce qui est extrêmement symboliquement très violent pour moi c'est assez insupportable cette violence implicite de certains discours si on essentialise tous les agents de l'évolution si on dit les êtres vivants sont comme ci comme ça et ils doivent le rester si les hommes ou les femmes doivent être comme ci comme ça qui portent leur nature par essence et qu'ils se réduisent à ça ou voilà comme je le disais si les peuples ont une essence propre irrévocable et idéale au titre et si on fait ça au titre de définition supposément supposément pure de ces essences mais totalement absurde alors qu'on obtient le conflit au titre de ces idéaux et de la pureté on obtient la division dans la société à mon sens c'est ce qu'on observe sur le plan politique la cancéculture les mouvements woke qui sont qui s'opposent plus ou moins au contre-pied de l'extrême droite donc on voit la polarisation sous nos yeux de la société mais en fait on n'obtient pas plus d'écologie pas moins de croissance on obtient beaucoup plus de conflits et tout ça ça pourra parfaitement être géré par les experts de la division historique sur le plan politique que sont les populistes et l'extrême droite et ça c'est le risque en fait et toute question écologique est sous-tendue par le fait que nos sociétés restent unifiées ou pas parce que si elles ne font que se taper dessus communauté contre communauté les unes sur les autres demain en fait pourquoi c'est ma crainte encore plus aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'ai éventuellement conceptualisé autrefois c'est à dire que le milieu c'est là où on puise nos ressources et l'énergie dont on a besoin pour exister et satisfaire nos besoins existentiels et vraiment personne spontanément n'a envie de perdre de ses avantages c'est la fameuse aversion à la perte on n'a pas envie de voir moins spontanément on n'a pas envie d'avoir moins de revenus de moins pouvoir soigner ses enfants d'être en bonne sécurité spontanément on n'a pas envie de ça donc on va préférer à mon sens c'est ça que j'avais conceptualisé l'humanité va préférer se taper dessus elle-même plutôt que de réduire l'extraction de ressources et la puissance qu'elle exerce sur le milieu et la puissance extractive pour obtenir des avantages c'est ma crainte c'est ce que j'ai autrefois appelé la dichotomie à l'axe c'est à dire une polarisation des points de vue une polarisation de la société une conflictualisation de tout et une invariabilité incroyable de l'emprise de l'humanité sur son milieu il y a quelque chose qui ne bouge pas c'est l'emprise de l'humanité sur son milieu qui continue à être indexée sur le flux d'énergie qui traverse les sociétés l'action à poser enfin en tout cas que toi tu décides de poser alors avant avant même de effectivement mettre en oeuvre une transition énergétique les réformes agricoles etc sur le plan politique c'est ma posture lutter contre la division sociétale c'est à dire apporter de la matière à penser du contenu et des arguments qui montrent que non seulement si on est dans le conflit on ne résout rien mais en plus on risque d'aggraver tout en fait y compris les problèmes environnementaux et les rapports entre les humains c'est vraiment l'axe que je suis et je me fiche un peu de savoir si je serai éjecté ou non des débats pourvu que je ne contribue pas à des débats qui servent finalement la procrastination générale et la conflictualisation absurde d'accord donc c'est plus plus qu'une question de discours enfin justement ton discours c'est plus de dire écoutons-nous dialogons ah oui oui on me reproche souvent d'explorer la question de la nature humaine et c'est un grand tabou c'est un grand interdit aujourd'hui on n'a pas le droit de se questionner ou on n'a pas le droit bien sûr qu'on a le droit mais c'est très très mal vu de se questionner sur le nous qu'est-ce qui nous fait nous en commun qu'est-ce qui me fait moi être génétiquement cognitivement dans la formation de mon esprit exactement le même que d'une part mes ancêtres il y a 40 000 ans vraiment cognitivement on sait qu'aujourd'hui on était quasiment les mêmes ou strictement les mêmes ou le même aujourd'hui que celui qui souffre aujourd'hui en pleine déshérence économique au Liban ou un sentinelle c'est ce peuple d'une île dans l'océan indien qui va au cours de ce siècle subir le réchauffement climatique c'est-à-dire probablement des gros dégâts sur les forêts dont ils dépendent alors que ces peuples n'ont rien demandé ils ont fait fuir tous ceux qui ont essayé de rentrer sur leur île depuis des décennies ils n'ont rien demandé et pourtant ils vont subir ça et je dois questionner le fait que ontologiquement dans notre définition biologique et cognitive on est les mêmes ma question c'est de retrouver le commun autour de circonstances évolutives très différentes si on comprend qu'en fait nous avons tous la même potentialité adaptative qu'on est tous des humains et qu'on a rencontré des histoires différentes qui font qu'aujourd'hui il y a des types d'adaptations au monde qui sont tous extrêmement différents mais que c'est fait que tout ça s'est fait beaucoup plus autour du hasard que du naissance on progressera intellectuellement et moralement beaucoup on ne peut pas dissocier l'humanité de façon arbitraire c'est très grave de faire ça et ça me fait très peur parce qu'au titre d'une pureté on sait ce que peut devenir la politique au titre d'une quête de pureté quelle qu'elle soit oui y compris au sein d'une même nation en fait et c'est comme tu disais à partir du moment où on commence à ne plus écouter l'autre parce qu'on estime que son discours est inaudible ça mène à des sociétés extrêmement divisées dans lesquelles tout consensus ne peut plus être construit et donc on arrive fatalement à une forme d'autoritarisme et c'est pas ce qu'on souhaite si je comprends bien pour finir est-ce que tu as un conseil à me donner pour les trois prochaines années pour continuer de faire Sismi de développer Sismi que ce soit une manière de poser des questions d'écouter des sujets dont il faudrait absolument parler des personnes à rencontrer voilà je profite de t'avoir pour te poser cette question sur le projet alors des personnes à rencontrer je ne saurais dire je pense qu'on peut largement étendre au-delà mais tu le fais déjà donc je n'ai pas vraiment de conseil à te donner sur ce plan étendre la réflexion très au-delà de la fameuse collapse aux sphères qui finalement ne veut rien dire voilà on n'a pas pris le temps de redéfinir ce que ça voulait dire un effondrement ou un déclin mais voilà il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui ne tiennent pas la route autour de ce fameux effondrement massif définitif et inéluctable et avec 3 milliards de morts en 5 ans bref il y a beaucoup de choses assez graves même qui ont pu être assez embarrassantes qui ont pu être dites peut-être effectivement ouvrir à des discours plus nuancés sur cette question-là mais tu trouveras très facilement des auteurs qui font oui je le ressens ça pour le coup de ne pas avoir centré le podcast sur ces sujets-là précisément voilà donc continuer sur ce point-là mais en fait je n'ai pas de conseils à te donner par contre ok si voilà une réflexion quand même qui est importante on a beaucoup de propositions politiques comme je le disais qui pourrait risquer de glisser certaines choses sous le tapis de glisser de dissimuler certains problèmes au titre de leur récit c'est ce que j'appelle depuis quelque temps le collapse washing quand on fait une proposition que ce soit une proposition de décroissance ou de transhumanisme dans un avenir contraint les deux vont devoir gérer la négativité c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont subir de toute façon des choses moins bien perte de salaire perte de sécurité perte de soins d'alimentation éventuellement et bien il est très important de ne pas l'invisibiliser stratégiquement il faut lever tous les voiles sur les difficultés que vont pouvoir ou vont devoir subir certains humains au titre de récits censés être positifs pour un avenir bienveillant censés pouvoir faire en sorte que toute chose soit vertueuse et bonne au titre qu'on s'adapterait à un monde en déclin c'est un risque important faire attention à n'oublier personne dans les schémas et les récits de demain merci beaucoup Vincent et puis continue ce que tu fais merci beaucoup de t'être prêté à ce jeu merci beaucoup Julien ça a été un plaisir et à très bientôt voilà je vous laisse avec un petit mot pour la fin il y a trois ans donc je lançais ce podcast pour but de mieux comprendre le fonctionnement de notre monde et les grands enjeux actuels et j'y vois aujourd'hui beaucoup plus clair évidemment mais je perçois aussi bien mieux à la fois la complexité et l'importance des sujets écologiques énergétiques technologiques ou sociétaux et je suis maintenant convaincu que nous allons être amenés à vivre tous les changements profonds que nous devrions nous efforcer de beaucoup mieux anticiper donc je vous invite à m'accompagner à continuer de m'accompagner dans ma démarche dans cette enquête ouverte la plus ouverte possible pour encore quelques temps pour en savoir un peu plus rendez-vous sur sismique.fr pour redécouvrir plus de contenu des analyses et pourquoi pas rejoindre la communauté sismique pour participer à la conversation merci encore pour votre écoute changer le monde quelle drôle d'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer c'est un peu plus Sous-titrage FR ?